Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'une initiation aux macrocommandes de façon à savoir ce que c'est, comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'on peut en tirer. Les macrocommandes peuvent être traitées dans l'ensemble des produits de la gamme Office, voire dans d'autres outils. Ce macrocommande est étendu souvent à plein d'autres programmes divers et variés. Simplement, nous allons l'avoir dans Excel. Pourquoi Excel ? Parce que c'est souvent l'outil qui se prête le plus par rapport à son usage et à l'automatisation. Alors, une macrocommande, qu'est-ce que c'est ? Déjà, définition peut-être. C'est de pouvoir, quand je fais une tâche répétitive, de pouvoir demander à l'ordinateur de refaire cette tâche répétitive. Cette tâche répétitive va être enregistrée. Je vais apprendre à l'ordinateur à répéter ce que je fais. Et ensuite, dans une deuxième étape, je pourrais apprendre à programmer directement, sans faire quoi que ce soit, simplement par langage de programmation, à programmer en Visual Basic, en VBA, de façon à pouvoir créer des commandes, macro ou autres, que l'on va pouvoir exécuter pour effectuer différentes solutions et éventuellement chaîner les actions les unes par rapport aux autres. Donc, nous allons essayer de voir, dans un premier temps, comment créer deux macrocommandes et comment chaîner ces deux macrocommandes l'une après l'autre. Ce n'est pas des trucs extraordinaires, mais c'est pour comprendre le principe. Dans une deuxième vidéo ultérieure, nous traiterons donc du problème de sécurité avec les macrocommandes. Problème excessivement important, s'il en est, par rapport à ça. Je vais prendre un tableur quelconque, ceci n'a pas d'importance, et je vais taper du texte. Je tape n'importe quoi, ce n'a pas d'importance non plus, pour pouvoir faire une macrocommande. Alors, si je regarde ici, qu'est-ce que je veux faire ? Je vais créer deux macrocommandes. Une première macrocommande qui va écrire le texte en rouge, et une deuxième macrocommande qui va mettre un fond jaune sur mon texte. Alors, bien évidemment, je vais ensuite apprendre à chaîner les deux macrocommandes pour faire quelque chose. Bien évidemment, j'aurais pu, par rapport au style, essayer de traiter ce genre de choses. Je vous renvoie d'ailleurs à la vidéo Excel où on avait abordé cette notion de style par rapport à ça. Mais, c'est juste pour comprendre. J'aurais beau regarder partout, je ne trouverais pas forcément de macrocommande. Quoique, si je fais bien l'attention, et que je vais dans le menu affichage, je verrais ici apparaître un tout petit système, un tout petit bloc, qui s'appelle donc macro. Et en regardant devant macro, je peux demander à afficher macro, enregistrer une macro, ou utiliser le référentiel relatif. Alors, nous n'aborderons pas ici la notion de référentiel relatif absolu. Juste deux mots. C'est que quand je vais cliquer ici, je clique sur la cellule A1. Si je clique ici, je clique sur la cellule B2. Quand je suis en référentiel absolu, j'ai donc cliqué deux cases, une case à droite et une case en dessous. Si je suis en référentiel absolu, j'ai donc cliqué en B2. Si je suis en référentiel relatif, je n'ai pas cliqué en B2, mais j'ai cliqué une case à droite et une case en dessous. Ce qui veut dire que si je me positionne ici, si mon référentiel est absolu, je vais revenir ici en B2. Et que si mon référentiel était relatif, j'irai dans cette case ici, une case à droite et une case en dessous par rapport à mon référentiel de départ. Donc, on n'abordera pas ça plus longtemps par rapport à ça, mais ça donne des exemples très intéressants néanmoins. Il me manque ici la barre d'outils relative aux macrocommandes que je vais pouvoir aller chercher. Alors, comment trouver ? Je vais dans le menu fichiers options. On avait déjà vu ce menu préalablement qui nous avait permis de pouvoir gérer par rapport aux formules le fait de passer au modèle L1C1 et donc de le décocher pour l'enlever. Je peux personnaliser mon ruban et j'ai aussi des barres d'outils accès rapide qui sont disponibles que l'on va retrouver en haut. Donc, en concernant personnel ruban, nous créerons notre propre onglet plus tard, à la fin de l'exercice, mais pour l'instant, on peut voir ici qu'il y a un onglet qui n'est pas disponible, qui est l'onglet développeur. Si je coche l'onglet développeur et que je valide, je vois effectivement qu'ici, maintenant, un onglet développeur est apparu. Cet onglet développeur me permettra d'avoir, comme tout à l'heure dans l'onglet affichage, le fait de pouvoir enregistrer une macro, voir les macros et d'utiliser les références absolues. Je vois ici, en plus, j'ai sécurité les macros et surtout le visuel basique dont on dira deux mots. Et bien évidemment, j'ai plein de compléments qui sont peut-être plus utiles, d'ailleurs, dans un cours access qu'ici. Mais ça peut aussi tout à fait servir de beaucoup de façons dans un cours de type Microsoft. Mais ceci sera traité peut-être plus tard. Alors, j'ai donc ici mes macros commandes. Je me positionne ici de façon à ne pas avoir à bouger. Si je bouge pour aller ailleurs, systématiquement, alors je vais peut-être zoomer un petit peu, pour avoir quelque chose de plus grand. Je vois ici que je peux utiliser donc les macros commandes qui vont me permettre de pouvoir enregistrer une macro. Alors, qu'est-ce que je fais en enregistrant une macro ? Je vais simplement dire à l'ordinateur, attention, dès que je vais dire OK, tu vas épier tout ce que je fais et tu vas le répéter. D'où l'intérêt de prendre son temps de façon à faire les macros commandes sans erreur. Surtout au départ, c'est relativement important. Si je fais une erreur, l'erreur sera reproduite. On verra tout à l'heure qu'on pourra éventuellement supprimer des informations dans la macro commande. mais ceci demande à pouvoir lire le visuel basique et on en parlera peut-être plus tard, mais ce n'est pas le but ici dans cette initiation à Excel d'apprendre à traiter ce genre de choses. Ce qui fait ici que je vais pouvoir lui demander, vas-y, enregistre une macro commande. Cette macro commande va avoir un nom. Alors, comment je vais pouvoir l'appeler ? Moi, je vais tout simplement l'appeler ici texte rouge. Alors, j'utilise une astuce qu'on utilise dans certains langages de programmation. Il n'y a que j'écris toujours sans espace, sans accent. Ça, c'est l'habitude du web. Pas d'accent, pas d'espace sur le web car ça passe relativement mal suivant les systèmes, etc. On a toujours peur d'avoir quelque chose. Je n'utilise aussi pas d'espace ici pour ne pas laisser de problème. Alors, parce que des fois, le tirer bas, dans certains langages, peut mal passer ou le tirer du 6. ça dépend, passe des fois mal. Même des fois, dans certains systèmes, le fait d'avoir un chiffre en premier caractère peut mal passer aussi. Donc, on intègre tout ça. Pas d'accent, pas d'espace. Simplement, pour pouvoir distinguer les mots et pouvoir lire facilement les mots, ici, je vais nommer en mettant la première lettre de chaque mot majuscule sauf la première puisque la première est évidemment facile à trouver du fait que c'est la première. Donc, ici, texte rouge, respecte bien la chose. Je pourrais éventuellement associer une touche de raccourci si j'utilise beaucoup cette fonction. Je vous rappelle, les raccourcis, c'est comme CTRL-X, CTRL-C, CTRL-V pour couper, copier, coller, par exemple, qui me permettra de pouvoir aller plus facilement. Je peux enregistrer cette macro dans le classeur, dans un nouveau classeur ou dans le classeur de macro personnel. On en parlera au niveau de la sécurité. Et je peux donner un petit descriptif par rapport à un macro pour savoir ce qu'elle fait. Mets le texte en rouge. Voilà. Mets le texte en rouge. Va me permettre de fonctionner. Alors, je clique OK. Et je vois ici que le macro commande est en train d'enregistrer. Et je vois ainsi un petit bouton me permettant d'arrêter l'enregistrement. Dans la version 2003 et antérieure, une petite art-outil qui traînait avec le bouton stop pour stopper. Ici, je n'ai rien fait. Le temps passe, mais le chronomètre n'est pas en marche. C'est-à-dire que je peux laisser tout le temps que je veux entre deux actions. L'ordinateur n'enregistre que les actions précises. Là, je vais bouger ma souris. Ça n'a pas d'importance. Il n'enregistrera pas ça. Donc, je vais pouvoir cliquer sur l'accueil et je vais bien évidemment demander ce qu'on a dit. Alors, qu'est-ce qu'on a dit qu'on allait faire ? On va prendre ici une police quelconque. Une police, ça n'a pas d'importance. On va pouvoir sélectionner une police. Pourquoi pas du brush script. MT. Ce n'est pas très lisible. Je vais dire qu'on va sélectionner autre chose comme police. Donc, automatiquement, l'ordinateur va tenir compte de ce que j'ai fait. J'ai pris une forte qui n'est pas forcément non plus terrible. Je vais changer la taille de la police. et je vais bien évidemment, comme ça s'appelle rouge, je vais quand même mettre du rouge par rapport à ça. Donc, l'ordinateur a enregistré les différentes opérations que j'ai faites. Mettre du brush script, mettre du forte, mettre une taille 16 et mettre du rouge. Si maintenant, je retourne dans la partie développeur, je peux demander à arrêter l'enregistrement. Donc, notre première macro-commande est enregistrée. Si je tape un autre texte ailleurs, je vais taper Saint-Nicolas, par exemple, je m'aperçois que quand je vais dessus, je peux demander macro-commande. Je vois ici les différentes macro-commandes qui apparaissent. Il n'y en a qu'une pour l'instant. Et je peux demander à exécuter la macro-commande. Et effectivement, il a bien mis le texte, alors je peux le vérifier ici, en forte 16 et rouge. Donc, j'ai bien pu, par rapport à ça, mettre en forme mon document par rapport à la macro-commande qui s'est exécutée. Donc, on va passer à la deuxième étape qui va consister à rajouter une deuxième macro-commande. Donc, pareil, le développement est le même. Je vais pouvoir aller sur enregistrer une macro. je vais l'appeler fond jaune. Par exemple, je vais dire excellent classeur et mets un fond jaune sur les cellules courantes. Peu importe ou sélectionner ce que vous voulez. Donc, ici, je n'ai sélectionné qu'une cellule, mais si j'en prenais plusieurs, ça fonctionnerait de la même façon. On agit toujours sur la sélection courante. Je vais donc pouvoir dire ici OK et je vais pouvoir donc demander ici à faire les opérations. Quelles opérations ? Je vais pouvoir dire, par exemple, que je mets une bordure et que je mets aussi un fond jaune par rapport à ça et qu'éventuellement, j'aurais pu centrer, aligner, peu importe. On va demander à centrer horizontalement et verticalement notre texte. Voilà, fini l'enregistrement de ma macrocommande. Si maintenant, je retourne en développeur, je peux demander à arrêter l'enregistrement de ma macro. Donc, je peux écrire un autre texte ailleurs. Alors, je vais dire maintenant, je veux demander à exécuter les macrocommandes. Je vois qu'il y a deux macrocommandes. Je peux demander fond jaune, par exemple, et je dis vas-y, on exécute fond jaune et je peux demander à exécuter une deuxième macro qui est texte rouge. Je exécute et donc, j'ai bien obtenu la même chose. J'aurais pu l'exécuter dans un ordre différent. Ceci n'a pas d'importance. Petite chose, néanmoins, si vous regardez bien, c'est que la possibilité ici de revenir en arrière n'est pas disponible dans la mesure où on n'a rien fait. C'est-à-dire qu'ici, c'est des macrocommandes et donc, les macrocommandes ne sont pas enregistrées dans l'historisation et on ne peut pas revenir en arrière par rapport à ça. Donc, maintenant, il va falloir que l'on aille voir ce que font réellement nos macrocommandes. Alors, pour ça, on va aller voir dans le Visual Basic. Si j'ouvre le Visual Basic, je vois ici que j'ai un certain nombre de choses qui sont disponibles. Donc, on ne parlera pas des propriétés ici par rapport à ça. On va juste voir qu'on a notre feuille courante. Éventuellement, si c'est une version un petit peu ancienne, vous avez trois feuilles qui existent par rapport à ça. On a le classeur lui-même et surtout, on a notre bloc module avec notre module 1 qui est ici. Si je fais un double-clic dans module 1, je vois ici apparaître le module 1 et si je descends avec l'ascenseur, je vois mes macrocommandes qui ne sont que du texte. Alors, qui ne sont que du texte, on voit qu'on a notre macro texte rouge. On remarque ici parenthèse ouvrante, parenthèse fermante, ce qui veut dire qu'on pourrait éventuellement avoir des paramètres dans cette fonction qui est ici ou cet équivalent fonction. On voit ici que c'est marqué sub comme subroutine, sous-programme qui est donc pouvoir exécuter. Je vois un centre d'instructions, peu importe. Je vois ici un sub pour fin du sous-programme et de nouveau un nouveau sous-programme qui est ici qui se termine bien évidemment par un sub. si je regarde dans ce cadre ici, je vois que j'ai beaucoup d'instructions qui sont de type with et and with. C'est-à-dire avec jusqu'à fin du avec. Donc, avec la sélection, on va jouer sur la police pour pouvoir mettre une police de type brush script. Ensuite, on a la même chose. Si on compare nos deux instructions, on voit que celle-ci et celle-ci sont exactement les mêmes excepté que le nom de la police ici, c'est du brush script MT et que là, c'est de la forte. Donc, on va pouvoir se dire qu'on peut lire relativement facilement le système. Si je regarde d'ailleurs par rapport à ça, ce système, je m'aperçois que j'ai encore la même chose ici avec juste la possibilité de changer la police qu'un peu plus bas, j'ai la même chose avec aussi ici, uniquement le changement de la taille et puis en bas, je vois que c'est le changement des couleurs. Savoir que ça, c'est du rouge, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux par rapport à ce que fait Microsoft mais en admettant qu'on sache que ça, c'est du rouge, on peut déduire que c'est du rouge. Mais ici, au-dessus, tout ce texte qui est là, en fin de compte, il ne sert à rien puisqu'il est refait ici. Donc, je peux le supprimer. On verra tout à l'heure si ça n'a pas affecté ma macrocommande. Donc, on peut se dire qu'on peut éventuellement rentrer dans le texte, faire des modifications, mettre pourquoi pas de l'Arial ou du Comic Sans ou ce que l'on veut d'autres comme Police. Ça n'a pas trop d'importance. On pourrait donc écrire directement la macrocommande sans passer par la partie apprentissage que l'on a vue précédemment. Si je regarde ici en haut à droite, je vois que j'ai la possibilité de basculer d'une commande à l'autre par rapport à ça. J'aurai la liste de toutes les commandes qui sont disponibles ici. On ne va pas rentrer dans les détails, mais je peux avoir plusieurs modules aussi qui font appel les uns aux autres, etc. Je peux aussi me constituer des bibliothèques de modules ou autres qui vont me permettre de pouvoir facilement récupérer des informations et pouvoir programmer plus vite, y compris en ayant des bibliothèques qui sont à part, etc. Mais ceci nous entraînerait trop loin. Donc ici, j'ai ma macrocommande texte rouge et en dessous la macrocommande fond jaune. Maintenant, je vais créer ma propre macrocommande sans être obligé de la créer telle que. Je pourrais bien évidemment enregistrer macrocommande, demander à exécuter la macrocommande texte rouge, puis fond jaune comme on l'a fait précédemment et dans ce cas-là, j'aurai le lancement des deux qui apparaîtraient ici. Mais c'est juste pour montrer qu'on peut aussi le faire manuellement. Donc je vais appuyer plusieurs fois sur entrée pour déplacer mon système. Je vais dire qu'on va faire un sous-programme. Ce sous-programme, je vais l'appeler texte rouge fond jaune. Donc on voit le système qu'on a écrit précédemment. Si je regarde ici, je vais donc lui mettre une parenthèse ouvrante, une parenthèse fermante. j'appuie sur entrée et lui automatiquement, il me dit « Oh ! T'as fait la programmation, donc je te mets la fin de ton programme ici. » Donc c'est pratique, dans beaucoup de langages de programmation, on a des facilitations comme ça qui vont permettre, quand je mets une balise P, par exemple, sur Internet, de mettre la balise L'HP directement de façon à être sûr de ne pas l'oublier plus tard par rapport à ça. Donc je vais pouvoir laisser un peu de place et je vais dire ici, je mets un apostrophe. Alors l'apostrophe sert à quoi ? Peut-être pas à grand-chose, apparemment, puisque quand je regarde ici, et on le verra mieux quand j'aurai tapé du texte, on voit qu'ici, l'apostrophe a basculé en vert. Donc j'ai un espace et je dis « Mais exécute les macros et je ne vais pas m'embêter, je vais dire exécute les macros en vert et texte et en rouge. Voilà. Donc dès que j'appuie sur Entrée, il me met ici donc le texte en vert. C'est ici l'apostrophe, le symbole me permettant de dire « Attention, ce qui suit est uniquement du texte de commentaire et surtout ne pas exécuter ce texte, ce n'est pas de la programmation, c'est du texte. » Donc je vais pouvoir lui dire après qu'est-ce que l'on fait. On va faire la macro ici qui est texte rouge et ici on va pouvoir faire éventuellement la macro qui est fongeuse. Alors tout ici est mis sur la même ligne. On voit qu'ici on a ce qu'on appelle de l'indentation donc je vais pouvoir éventuellement me positionner là, mettre un petit coup de tabulation pour faire aussi de l'indentation ce qui me permet de lire plus facilement mon code. On s'en rend compte ici un « with » fin du « with » « with suivant » etc. Donc je peux facilement repérer et retrouver dans toute la programmation qui est là les différentes actions de façon plus rapide quitte éventuellement suivant le programme avoir encore d'autres niveaux d'indentation par rapport à ça. J'ai fini mon système et je vais fermer. Malheureusement j'ai fermé et il ne m'a pas proposé d'enregistrer. ceci n'est pas fondamentalement gênant dans la mesure où le macrocommande le fichier que l'on a vu tout à l'heure et le module est intégré directement au niveau de mon fichier Excel et c'est quand je vais quitter Excel qui me demandera d'enregistrer. Donc je peux m'en assurer en revenant ici dans « Visual Basic » et je vois effectivement que rien n'a été effacé de ce que j'ai fait. Tout est encore là. je vais taper encore autre chose éventuellement à notre endroit « For Sigogne » par exemple si je clique dessus en demandant à avoir les macrocommandes je vois que j'ai mes trois macrocommandes qui sont là maintenant je peux lui dire « Allons donc exécuter notre macrocommande qui s'appelle « Texte rouge fond jaune » si je l'exécute mon texte a bien été centré « Machine etc. » et par contre il n'a pas fait la largeur de colonne mais je peux le faire manuellement ou je pourrais le traiter différemment mais on en parlera plus tard. Donc voilà j'ai pu associer deux macrocommandes directement au sein d'une seule action. Maintenant nous allons voir que c'est très bien de faire des macrocommandes mais souvent ça peut être intéressant aussi de pouvoir gérer une barre d'outils différente alors une barre d'outils ou un onglet du ruban ça dépend de la version que vous avez. Donc je vais pouvoir retourner dans le menu fichier dans le menu donc fichier pareil option comme on l'a vu précédemment je vais retourner dans personnaliser le ruban et je vois ici que je peux demander à créer un nouvel onglet quand je crée le nouvel onglet j'écris un nouvel onglet et un nouveau groupe je répète les groupes ici on a un groupe code ensuite un groupe complément un groupe contrôle un groupe xml et un groupe modifié donc on va pouvoir ici renommer notre groupe ici alors comment je peux le renommer je vais tout simplement demander à renommer ce nouvel onglet je vais m'appeler donc mon onglet c'est pas forcément original mais en attendant d'avoir mieux à donner je vais pouvoir l'appeler mon onglet éventuellement éventuellement ici ce groupe je vais l'appeler je vais pouvoir aussi éventuellement le renommer donc pareil et là je vois que j'ai la possibilité de le renommer donc mes macros par exemple et je vais pouvoir associer par rapport à ça une icône différente en fonction de la taille de ce qu'il y aura les icônes ne sont pas forcément toujours très très parlantes donc ça n'a pas l'importance de mettre quelque chose qui va pouvoir éventuellement me servir par la suite donc et il ne me reste plus maintenant qu'à dire dans ce groupe là je vais pouvoir récupérer des informations alors quoi comme information j'ai ici la liste des commandes courantes si je regarde je pourrais très bien demander il suffit que je fasse ça et que je demande à rajouter et le bouton coller serait disponible dans les macro commandes c'est pas forcément ce que je veux mais ça me permettrait éventuellement de réagencer mon environnement pour avoir quelque chose de plus conforme je vous encourage néanmoins à garder l'environnement de base de façon à ce que quand vous changez d'ordinateur et que vous n'avez pas automatiquement modifié vos barres d'outils etc que vous puissiez simplement vous dire tant pis j'ai pas mon environnement habituel mais je vais pouvoir retrouver les outils habituels donc on va pouvoir voir ici qu'on a les opérations courantes on a les opérations qui ne sont pas présentes éventuellement dans le ruban de base on a aussi les opérations qui sont toutes les commandes où là on aura l'intégralité des commandes disponibles par rapport à Excel et on va pas épiluer là dessus mais je peux demander aussi la partie macro et dans la partie macro je vois ici que j'ai un macro qui s'appelle texte rouge fond jaune que je vais ajouter ici à mon groupe mes macro si je regarde ici je peux demander à renommer alors pourquoi renommer parce qu'ici texte rouge fond jaune c'est du texte ce n'est pas un nom en tant que tel c'est quelque chose qui va apparaître dans la barre du ruban donc je peux le renommer éventuellement avec un nom plus intelligent et pourquoi pas lui donner ici une couleur ou quelque chose qui soit intelligent par rapport à ce qu'il fait pour rien de spécial je vais pouvoir mettre ça ou un petit truc comme ça ça n'a pas fondamentalement d'importance ou un petit A éventuellement voilà je dis OK si maintenant je dis OK à mon système de macro commande je vois ici que je vais voir mon onglet qui est disponible ici que j'ai mon groupe mes macros qui sont là et que j'ai mon bouton texte rouge fond jaune alors je vais rappeler autre chose je vais taper par exemple Giriden peu importe et je dis hop un petit coup de bouton et voilà j'ai généré automatiquement un petit bouton qui me permet de faire les opérations courantes alors comme je l'ai dit tout à l'heure j'étais de vérifier quand même Geotech alors Geotech ou Geotech ça dépend comment on l'écrit et puis on va mettre un fret avec puisque c'est deux îles à peu près équivalentes Geotech voilà c'est pas grave ça n'a pas d'importance on peut mettre à vue aussi dans ce type d'autographe hop voilà je sélectionne mes deux si je demande texte rouge je vois bien qu'effectivement l'ensemble s'applique aux cellules sélectionnées comme on avait pu le voir d'ailleurs si on avait fait attention dans la partie développeur sur le visuel basique on voit que c'est with selection donc avec la sélection et pareil on a ici avec la sélection qu'est-ce que l'on fait donc voilà résultat fait nos macros alors avant de passer la sécurité nous allons quand même enregistrer notre macro commande si je fais fichier enregistré sous parcourir jusqu'à là tout va bien je peux le mettre dans le document je vais écrire ma macro par exemple j'ai du fichier Excel et j'enregistre à ce moment là il me dit oula attention les fonctionnalités suivantes ne peuvent pas être enregistrées dans le classeur sans macro donc ça veut dire que si je ne pourrais pas garder les informations de la macro donc il faut que je change de format et que je prenne quelque chose qui tient compte de la mise en page et de la mise en forme par rapport au macro donc si je veux continuer j'ai qu'à dire oui donc moi je vais dire non et je vais pouvoir ici sélectionner dans la liste un programme qui soit différent c'est à dire un programme qui va pouvoir prendre en charge les macros donc pardon classeur Excel prenant en charge les macros et je vais pouvoir donc dire enregistrer par rapport à ça et mon fichier a pu être enregistré avec ces macros si je vérifie dans mes documents je vois ici ma macro qui est là si je demande à l'enregistré fichier enregistré sous parcourir et je peux demander ma macro sans macro je vais dire enregistré il me prévient que ça ne va pas garder le système je ferme et si je demande à diminuer ici et que je demande donc un affichage très grandes icônes je vois bien ici que j'ai ici ma macro qui est là le fichier Excel je vois ici que j'ai donc le point exclamation par rapport à la macro que je n'ai pas ici dans cette version d'Excel donc attention par rapport à ça voilà terminé donc cette première partie sur les macros commandes nous allons pouvoir dans une deuxième étape voir les macros commandes et la sécurité de la sécurité qui n'a pas été dans une deuxième étape mais donc ça